Et Erika, je vous le dis, il y a un problème, Erika, elle a deux passions dans la vie, je vous le dis tout de suite, c'est les chaussures et le téléphone. C'est les chaussures et les téléphones, c'est vos deux passions. Le téléphone a sonné. Ouais, alors regardez, le téléphone sonne. Ça c'est mon téléphone. Bah répondez. Mais je ne le trouve pas. Je crois qu'il est à vos pieds, je crois. Ça c'est mon téléphone, alors... Enlevez votre chaussure. Répondez avec votre chaussure. Alors, il m'a dit, il y a un monsieur qui m'a dit, ton téléphone, il est là dans ta chaussure. Bah oui, il faut répondre dans votre chaussure, allez-y, dis t'allô, ça sonne. Et mon téléphone, il n'est pas là. Il faut que vous enlevez votre chaussure. Mais il m'a dit ça aussi. Bah oui, je vous le dis, oui. Dans ma chaussure. Ouais. Allez, oui, répondez. C'est bizarre, ça va passer sur le répondeur. Tu as fait un appel important, vas-y. Ça va passer sur le répondeur. Bah dites allô. Bah dites allô. Vas-y, allô. Vous entendez quelqu'un ? C'est le répondeur. Applaudissements. Alors, MS Maire, est-ce qu'on peut nous expliquer devant eux ce que vous avez fait ? Alors, avec Erika, on a eu la pause pour tester sa réceptivité. Alors, je l'ai plongée dans un état de sommeil. Et avec les quelques minutes que j'ai eues, je lui ai fait accroire que son téléphone, c'était sa chaussure. Et quand elle a eu la chaussure, un peu plus tôt, elle me disait, ben non, je ne vois pas de téléphone, je ne vois pas de téléphone. Mais du coup, en entendant la sonnerie ici, ça l'a replongée. Allez-y, Rométine. Ah, mais non, c'est lui. C'est lui. Le téléphone rouge. Pourquoi ça sonne ? Vous entendez quelqu'un ? C'est le répondeur. Je crois que c'est la chausséria qui vous appelle. La chausséria qui vous appelle. Johnny, on ne vous dérange pas, ça va, Johnny ? Ça va. Erika, qu'est-ce qui se passe ? C'est... L'extrait, là, qu'on vient de voir. Oui. En fait, la marionnette, c'est son inconscient. Oui. Et lui, c'est le moi et le surmoi. Donc, il... Oui, on pourrait dire ça, Jean... Ben, Jeff, Panacloc, il était éveillé. Et quand je l'endors, lui, c'est sa conscience à lui, son intellect à lui qui descend. C'est son inconscient. Et son inconscient reste dans le... Oui, dans Jean-Marc. Ça vient mélangeant, là. C'est Jean-Marc. Non, mais c'est ça. Ah oui, d'accord. Alors, là, c'est quoi, qu'est-ce que vous lui avez fait ? Elle, donc, elle doit... Ben, elle répond sur le téléphone, comme ça, avec... D'accord. Ah, téléphone. Vous avez un appel ? Vous avez un appel ? Est-ce que je peux répondre ? Oui, bien sûr. Est-ce que vous savez qui m'appelle ? Non, je sais pas. Je crois que c'est la police. Je vais vous le dire. Allô ? Ouais, Erika ? Erika ? Bertrand ? Ouais, ça va ? Je te dérange pas ? Bertrand, je te vois. Mesmer, elle, elle est toujours dans le téléphone ? Oui, c'est sur son téléphone, oui. D'accord, très bien, vous voulez qu'on fasse... C'est Bertrand. C'est Bertrand. Quoi ? Qui m'appelle. Ah, je suis là. Mais décroche. Décrochez. Je peux ? Oui. Allô ? C'est qui ? C'est vous ? C'est vous, Cyril, qui m'appelait ? Oui, c'est moi. Bonsoir, Erika. Erika ? Cyril, vous avez quelque chose à me dire ? Oui. Dites-moi. Vous pouvez faire l'émission de demain ? Oui. Je suis prévue pour l'émission de demain, Cyril. Vous faites l'émission de demain, d'accord. Vous êtes payée demain ? Je pense. Non, vous n'êtes pas payée demain. Mais pourquoi vous m'appelez pour me dire ça ? Oui, c'est ça. Merci. C'était qui, Erika ? C'était qui ? Cyril. Qu'est-ce qu'il voulait ? Il me demande. Cyril, donc vous ? Oui. Si demain, je suis là ? Oui. Mais c'est prévu, Cyril. Et vous avez dit quoi d'autre ? Ah oui. Est-ce que je peux avoir une augmentation ? Non. C'est pas Cyril, c'est ça. Ça, c'est pas lui. C'est le mot. Alors, ça... Vous m'avez demandé si je suis payée demain. Oui, alors ? Et moi, j'ai répondu je pense. Oui, et lui ? Vous, vous avez dit je suis pas sûre. Oui. C'est ça ? Oui, donc vous n'êtes pas payée demain. C'est pas grave. Merci. Bravo. Franchement, bravo. 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 Vous voyez, Benjamin ? Vous voyez ? La source d'Energie Douce, ça régresse. C'est pour ça qu'elle a quitté l'Energie Douce. Qui sait, elle n'est pas payée. Merci, Éricard. Comme Benjamin aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada